Je m'appelle Charlène Mageux et suite à l'obtention d'un bac en 2015, j'ai réalisé un DUT génie mécanique en productique. Ensuite, j'ai réalisé une naissance mécanique et robotique industrielle, mais par rapport à ces études qui étaient vraiment orientées techniques, il me manquait une dimension, qui était la dimension humaine. C'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer Strat en design d'interaction en troisième année, où j'ai eu la chance de réaliser un stage au sein d'une association qui s'appelle HAPIS et qui est concepteur et fabricant de manips à partir de vulgarisation scientifique. J'ai également eu la chance de pouvoir réaliser un voyage d'études et d'expédition de Smart Places avec le groupe OnePoint. Et enfin, cette année, j'ai eu la chance de réaliser un partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle pour développer un dispositif scientifique, également créateur de liens auprès des différents habitants d'Indonésie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon projet de diplôme. J'ai scindé ma présentation en trois parties. Je vais rapidement vous faire une synthèse de mon mémoire. Ensuite, je vais vous expliquer toute la démarche qui m'a permise de développer le projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Le mémoire s'est établi par rapport à différents postulats. Aujourd'hui, on est arrivé à une consommation de nos ressources non renouvelables très importante. Et surtout, depuis une vingtaine d'années, on subit un trafic international pour se débarrasser de plus de 53,6 millions de déchets d'équipements électriques et électroniques. Et donc, par rapport à ces différents constats, je me suis posé la question de en quoi l'obsolescence technologique nous permet une appropriation de l'innovation. Mais le terme appropriation, ici, est à entendre plus sous l'angle de l'adaptation, puisqu'aujourd'hui, l'obsolescence technologique se traduit surtout par une diminution de la valeur d'usage, non pas dû à une usure matérielle, mais bien dû à un progrès technique et à une apparition constante de nouveaux produits. Et donc, les trois grands points clés à retenir sur ce mémoire, c'est que suite à l'établissement et à différentes recherches établies sur l'impact de l'obsolescence technologique de manière internationale, cette obsolescence renforce les inégalités à la fois environnementales et sociétales. Et que par rapport à cette perception où, dès qu'on parle d'obsolescence, on considère que les obsolescences sont des déchets, également une revalorisation de cette obsolescence en considérant ces objets comme étant un héritage de notre passé innovant. Excusez-moi, j'ai très très soif. Et également, le troisième point, c'est à retenir dans ce mémoire, c'est qu'il y a une prédisposition anthropologique à la surconsommation, notamment qui est induit par un seuil psychologique qui est présent chez chaque individu, où on a un besoin d'acheter du neuf qui est notamment influencé, dû à un seuil de... Pardon, excusez-moi. Qui est notamment induit suite à un conformisme social, et notamment ce conformisme social, mais surtout en lumière, qu'aujourd'hui, on est face à une dimension où nos objets sont techniques, mais ils sont surtout ignorés et maîtrisés par rapport... Ignorés et maîtrisés. Et donc finalement, ce que j'ai pu conclure par rapport à l'écriture de ce mémoire, c'est qu'il y a une opposition entre la culture technique et la culture sociale qui entraîne une déresponsabilisation et un désintéressement du sort de nos objets techniques et entraînant finalement une aliénation de la société par la technique. Et donc par rapport à ce décalage entre l'homme et l'objet technique, et que si l'on veut comprendre ce qui arrive à l'humanité, comme a pu le dire Ludovic Duhem, il faut comprendre ce que sont les machines. Et donc d'où ma question de designer, comment en tant que designer, puis-je transformer les utilisateurs en aventuriers de la technique ? Donc avant d'aller plus loin dans la démarche, je tiens juste à faire une petite précision sur le terme technique que j'entends dans ma question. C'est la technique sous l'angle de la pratique et de l'action du geste, c'est-à-dire vraiment pratiquer. Donc par rapport à ça, je me suis intéressée à tous les lieux ouverts justement qui permettent d'accéder à cette culture technique et de pratiquer cette technique. Donc je me suis intéressée à différentes typologies de Fab Labs, que ce soit de différentes associations à des Fab Labs qui accueillent différentes start-up. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer différents acteurs au sein de ces nombreuses démarches, et notamment le Fab Manager du Roma, qui est un Fab Lab qui est implanté au cœur d'un quartier parisien. Et il a pu m'expliquer que, bien que ce soit un Fab Lab qui est, de par sa situation, bien implanté, peu de citoyens s'y rendent finalement par eux-mêmes. Et suite à un échange avec le directeur du Villette Makers, qui est un Fab Lab qui est implanté au parc de la Villette, il y a encore un réel besoin d'informer les enfants sur les techniques qui les entourent, etc. Mais comme a pu me l'expliquer la fondatrice d'un hyper café à Châtillon, qui s'inscrit également dans une volonté de transmission de savoir, les enfants et les jeunes sont les principales absents de ces nombreuses démarches. Donc finalement, par rapport à différentes localisations et aux différents biens des Fab Labs que j'ai pu rencontrer, que ce soit également des biens techniques ou humains, j'ai pu établir que le public visé ne porte que très peu d'importance finalement à toutes ces démarches où ça permet un accès à la technique de manière ouverte. Et que notamment, les enfants sont les grands absents de ces différentes démarches, alors qu'il y a encore un réel besoin de transmission au niveau de la culture technique. Mais alors finalement, est-ce que la technique ça intéresse les enfants ? Et est-ce qu'ils sont sensibles à ce domaine ? J'ai établi un écosystème qui m'a permis de mettre en lien le monde technique et la vie des enfants, aussi bien dans leur lieu de vie que dans les différents établissements scolaires. Dans un premier temps, je me suis intéressée à leur lieu de vie et aux interactions éventuelles avec le monde technique. Et donc j'ai réalisé un questionnaire qui a ciblé des enfants de 6 à 16 ans. Et j'ai pu constater que finalement, les enfants étaient curieux de comprendre et ils étaient intéressés de par les objets techniques qui les entourent. Et que notamment, beaucoup de ces enfants possèdent des outils numériques qui leur permettent justement un accès à la connaissance et de développer cet intérêt pour les différents objets. Mais parallèlement, également, beaucoup de ces enfants ne pratiquent pas d'ateliers pratiques à l'école qui permettent justement de valoriser et de renforcer cet intérêt et cette curiosité pour la technique. Et d'un autre côté, je me suis intéressée à différentes démarches de la culture technique dans les établissements scolaires. Et notamment, Gilbert Simonton, qui est un philosophe de la technique, mais également qui était un enseignant engagé pour rétablir justement un équilibre de perception entre la culture technique et la culture sociale. Et notamment, pour ce philosophe, l'aliénation de la société par la technique, c'était notamment due à son ignorance. Et c'est pour ça qu'il portait une très très grande importance à développer différents ateliers pour développer la sensibilité technique chez les enfants. Et également, Lucien Allemani, qui lui est un enseignant-chercheur, a réalisé différentes initiations techniques et à travers lesquelles il a pu mettre en avant que finalement, le développement d'une culture technique chez les enfants, ça va favoriser leur autonomie et également une plus grande sensibilité à la vie collective chez chaque individu. Donc, suite à ces différentes recherches, ces philosophes et enseignants ont eu une approche pédagogique de la culture technique afin de permettre de ramener la technique au cœur de la culture humaine et notamment de lutter contre l'opposition qui s'est établie entre la pratique et la théorie. Et également, ils ont pu mettre en avant, à travers leurs différentes initiatives, que la valorisation d'une culture technique à l'école valorisait le développement d'une capacité d'invention qui est présente chez chaque individu. Et donc, parallèlement à cette réflexion autour de la culture technique, je me suis également intéressée à différentes pédagogies qui permettaient de repenser la perception de l'enfant à l'école et surtout, dans le documentaire « Une idée folle », Isabelle Pelou, qui est une directrice de l'école Colubry, considère qu'il est primordial de valoriser la connaissance des enfants et notamment, à chaque fois qu'un enfant découvre sa connaissance par lui-même, il l'acquiert de manière directe. Et enfin, pour François Tadé, qui est le fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire, il est primordial que les enfants, les enseignants et enfin les écoles soient acteurs des différents changements que le monde peut connaître aujourd'hui et notamment, il faut que les contenus des cours soient en lien avec la vie quotidienne des enfants afin qu'il y ait un lien avec leur vie et surtout que ça soit beaucoup mieux assimilé par les enfants. Donc, par rapport à toutes ces réflexions, ces nouvelles pédagogies, etc., j'ai voulu aller un petit peu savoir concrètement comment ça se passe du côté de l'éducation nationale. Donc, c'est en cycle 3, cycle dite consolidation, donc du CM1 à la 6e, qu'on peut retrouver les différences d'objectifs qui ont été énoncées plus haut par Simondon et Alémanie. Et notamment, les enfants en cycle 3 doivent être en capacité d'identifier les différentes fonctions d'un objet technique et ses différentes évolutions, il doit être capable de décrire un objet technique de sa constitution à ses différentes fonctions et enfin, il doit être capable de concevoir en partie ou de manière entière un objet technique. Et parallèlement à ça, l'éducation nationale, elle a aussi lancé une transition du numérique dans les écoles depuis 2015 et aujourd'hui, on arrive avec 90% des écoles en France sont équipées d'ordinateurs et de vidéoprojecteurs. Et donc, par rapport à ces nouvelles démarches, j'ai voulu savoir comment ça s'était déroulé dans les écoles, comment les enseignants avaient pris cette transition du numérique. Et j'ai eu l'opportunité aussi, pardon, de rencontrer une adjointe scolaire, donc une adjointe scolaire qui travaille en mairie et qui a pu m'expliquer qu'effectivement, les écoles de sa ville, elles étaient bien équipées de manière numérique, mais que face à cette transition forte de la pédagogie, les enseignants n'étaient pas à l'aise avec cette nouvelle forme et du coup, le matériel disponible n'était pas utilisé. Une enseignante en CM2 a pu me confier que, elle, finalement, la partie pratique de son enseignement, c'était une partie qui était mise de côté, généralement, fortement due à un peu de budget, mais surtout parce que ce n'est pas du tout une partie avec laquelle elle est à l'aise, puisqu'au cours de sa formation, ce n'est pas quelque chose qui a été développé dans ses compétences. Mais également, quand le développement d'un projet pédagogique de manière pratique est possible, il reste tout à fait, enfin, il reste difficile à mettre en place pour les différents enseignants, notamment pour cette enseignante en CM1 qui m'a expliqué qu'elle avait la volonté d'intégrer la pratique et de rendre acteurs les enfants, mais finalement, elle a mis six ans avant de pouvoir vraiment maîtriser son projet pédagogique auprès des enfants. Donc finalement, après ces diverses rencontres et interactions, j'ai pu me rendre compte que les enfants n'étaient pas acteurs, finalement, de l'utilisation des différents outils numériques qui sont mis à leur disposition, puisque la plupart du temps, ce sont les enseignants qui utilisent ces outils pour justement amener une autre forme de pédagogie, mais ce ne sont pas les enfants qui les utilisent, comme le Conseil d'éducation nationale, et que face à la dimension des ateliers pratiques à l'école, les enseignants sont face à peu de budget et surtout peu de temps d'auto-formation qui leur permettraient d'inclure un projet pédagogique de manière pratique. Mais alors finalement, comment améliorer la culture technique à l'école tout en répondant aux attentes de l'éducation nationale ? Donc j'ai choisi d'intégrer mon projet par rapport à différents objectifs. Donc le premier, c'est finalement d'amener les enfants à vivre une aventure pratique, notamment en ayant une approche pédagogique de la culture technique, et évidemment de faciliter et d'accompagner les enseignants dans cette démarche. Donc voici ATOC, c'est un projet pédagogique qui est engagé et qui répond aux attentes de l'éducation nationale, et donc ce dispositif, ça permet d'initier et d'inviter les enfants à vivre des aventures pratiques, qui va leur permettre de se rendre compte de la dimension et du monde technique qui les entoure. Donc comment ça s'organise ? Donc ce projet pédagogique, ça se déroule tout le long d'une année scolaire, qui est scindé en trois parties, donc vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi c'est séparé en trois parties. Mais ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que ce calendrier, il est inspiré directement de la pédagogie inversée, qui se déroule en trois étapes. Donc il y a d'abord l'acquis de connaissances par rapport aux différents objectifs des ateliers demandés, ensuite il y a l'enquête concrète par rapport aux différents ateliers, et ensuite il y a la restitution, le débat et la synthèse de ces vécus et de ces différents acquis que les enfants ont pu développer précédemment. Donc ATOX, c'est d'abord un kit pédagogique matériel et immatériel, donc d'abord avec une plateforme réservée aux enseignants afin de les faciliter dans la mise en place des ateliers, donc notamment avec le développement des différents tutoriels pour leur faciliter donc de développer les ateliers et surtout la mise en lien avec la communauté ATOX. Et ça leur permet également d'avoir une description claire et efficace des différents objectifs des différents ateliers et enfin de suivre les différents groupes d'élèves dans leur avancement en fonction des différentes aventures. Donc ce kit pédagogique immatériel, il est également axé aux enfants avec une plateforme qui leur est réservée, afin de les aider dans la visualisation de leur avancement durant les différentes aventures, de les inviter à créer par eux-mêmes leur propre contenu en fonction des différentes situations et des différents contextes. Donc ça peut très bien être photos, vidéos, vocaux, mais également la création d'écrits et de fiches qui permettent de restituer un petit peu leur vécu. Et enfin, cette plateforme réservée aux enfants permet également de classer ces différentes ressources et ces différentes créations de contenu de manière efficace. Donc ce kit pédagogique immatériel amène à un kit pédagogique matériel qui est justement la création de différentes cartes AID qui permet de guider les enfants dans le développement d'une culture technique. Alors les cartes se séparent en trois groupes, comme vous pouvez le voir effectivement ici, se découpent en trois parties. Donc il y a les cartes actions qui permettent de vraiment comprendre les différentes fonctions techniques quand ils sont face à un objet. Ensuite, il y a les cartes énergie qui, elles, permettent de segmenter les différents composants de l'objet. Et enfin, les cartes informations qui, elles, permettent de vraiment comprendre l'utilité et la fonction de chaque composant de l'objet technique. Donc, ATOQ s'organise autour d'une histoire qui s'est scindée en trois parties et qui répond à trois différentes phases temporelles. Donc, par rapport à la première phase temporelle, il y a un atelier qui est mis en place. Donc, c'est un atelier qui répond à une histoire qui fait référence au passé. Et donc, ça inscrit en fait les enfants dans une démarche de transmission des techniques. Et donc, par la présentation d'un personnage qui va les mettre en confiance et qui va pouvoir les accompagner à s'inscrire dans un environnement concret, les enfants vont être amenés à créer leur propre contenu. Et donc, cette aventure, c'est la réalisation d'une enquête auprès de leurs proches afin de pouvoir enquêter sur l'expérience que ces différentes personnes ont pu acquérir par rapport à une technique qui a été préétablie par ATOQ. Donc, on va pouvoir suivre le parcours de Sarah. Donc, Sarah, c'est une enseignante qui, suite à l'inscription sur la plateforme ATOQ, se renseigne d'abord sur les objectifs pédagogiques à transmettre et acquérir par les différents enfants, présente l'histoire aux enfants et répartit les différents enfants en groupe par rapport aux différentes techniques préétablies. Et ensuite, une fois en groupe, les enfants sont amenés à réaliser un travail en autonomie afin de pouvoir préparer les différentes questions et de réfléchir aux différents proches qu'ils vont pouvoir interroger par rapport à la technique qu'ils ont pu choisir. Et donc là, c'est Mathilde qui, pendant les vacances, réalise une interview de son grand-père puisque son grand-père, c'est un ancien militaire qui possédait des Toki-Walki. Et donc, elle a toujours voulu comprendre comment ça fonctionnait et pourquoi il utilisait ces Toki-Walki. Donc, elle décide de filmer son grand-père. Et parallèlement, l'enseignante peut tout à fait suivre les différents avancements et les différentes découvertes des enfants pendant les vacances et permet justement de vérifier la bonne compréhension de la part des enfants. Et enfin, les enfants, donc c'est la rentrée, et les enfants réalisent en groupe un travail de restitution et discutent sur les différents acquis qu'ils ont pu avoir durant cette aventure. Le deuxième atelier s'inscrit dans une dimension qui fait référence au présent, cette fois-ci, où les enfants vont être emmenés à observer la technique d'aujourd'hui. Donc, cette fois-ci, ça va leur permettre de travailler leur patience, leur entraide, mais également d'être simulés de manière intellectuelle puisqu'ils vont être amenés à manipuler un objet technique toujours en lien avec le thème établi. Donc, ça va permettre de les faire passer de la pratique à la compréhension technique. Donc, voici le parcours qui s'inscrit de manière complète, de la même manière que le premier atelier, mais cette fois-ci, lors de la préparation, Sarah va observer les différents objets disponibles sur la plateforme et va les commander. Et après réception, elle va présenter l'autre partie de l'histoire aux enfants. Et les enfants vont être amenés à découvrir l'objet technique et les cartes aide qui vont les amener à pouvoir manipuler et à réaliser différents schémas de compréhension au niveau de la présentation de l'outil qu'ils vont être amenés à manipuler. Et enfin, la dernière phase temporelle qui s'inscrit avec un dernier atelier, c'est un atelier qui est axé sur l'histoire et qui va les amener à réfléchir à des techniques de demain. Et donc, cette fois-ci, les enfants vont être amenés à coopérer et surtout à expérimenter différentes idées, mais également à être confrontés, à présenter leurs idées et à développer leur sens de la création. Donc, à travers cet atelier, les enfants vont être amenés à réfléchir et à créer un objet technique en lien toujours avec le thème préétabli. Et cette fois-ci, les enfants, une fois qu'ils auront réfléchi à la création de leur objet technique avec les cartes aide, ils vont se répartir différentes tâches pour pouvoir aller chercher les matériaux nécessaires à la fabrication durant les vacances. Et par la suite, ils vont pouvoir le fabriquer et ensuite le restituer soit en classe, soit aux différentes parties prenantes afin de pouvoir présenter leurs différents acquis de connaissances, leurs différents acquis d'expérience qu'ils ont pu faire durant toute cette année scolaire. Mais bien sûr, ce projet, il n'aurait pas pu se dérouler comme je viens de vous le présenter, sans différents tests utilisateurs. Notamment, j'ai décidé de présenter la plateforme réservée aux enseignants à cinq enseignants. Dans un premier temps, ça m'a permis de vérifier l'accessibilité, l'organisation des différents ateliers et surtout de vérifier que les différents éléments des différents projets arrivaient à des bons moments. Et donc, suite à l'explication de ces différentes formes d'ateliers et à la plateforme, j'ai eu quelques retours et notamment une enseignante qui est Émilie, qui a pu m'accompagner tout au long de ce projet et qui, pour elle, ce projet permet vraiment de lui faire gagner du temps, mais c'est surtout de travailler et d'inclure différentes notions qui sont habituellement travaillées de manière théorique, notamment la citoyenneté, l'expérimentation ou également la création. Et également, je me suis intéressée au déroulement des différents ateliers auprès des enfants. Donc, j'ai choisi dans un premier temps de faire des tests de façon individuelle avec des enfants afin déjà de vérifier l'intérêt et le déroulement des différents ateliers. Et donc, suite à ces différents tests de manière individuelle, je me suis rendu compte qu'il était vraiment primordial d'accompagner les enfants quand ils étaient face à l'objet technique ou même quand ils devaient créer par eux-mêmes les différents objets et d'où la réalisation des cartes aide qui a été co-créée avec les enseignants qui ont pu m'accompagner tout au long de cette démarche. Et enfin, en dernière étape, j'ai réalisé un test en groupe avec quatre enfants. Donc, cette fois-ci, c'est également pour vérifier l'intérêt et le déroulement des ateliers, mais surtout pour vérifier la répartition et l'organisation des enfants face à cette problématique, qui est donc la manipulation des objets et la création. Et donc, suite à ce test, j'ai pu conclure qu'il était vraiment primordial d'attribuer un rôle défini à chaque membre du groupe afin que chacun ait un objectif précis pour pouvoir atteindre les objectifs demandés. Donc, finalement, ce projet, c'est un projet qui s'inscrit où les enfants sont considérés comme des citoyens, mais également des consommateurs et surtout où l'école est un lieu de savoir et un lieu de fondation de biens sociaux et culturels où chaque expérience est valorisée, que ce soit des différents individus, aux différentes institutions, notamment aux différents mouvements, pardon, comme les associations des Ripper Café ou également des ateliers Canopé, qui est un acteur public, en fait, qui permet la refonte de l'éducation et de l'école à travers différents ateliers. Donc, finalement, ce projet, ça permet aux enseignants déjà d'avoir un dispositif clé en main, d'intégrer la pratique au sein de leur pédagogie et surtout de valoriser les connaissances de ses élèves. Et ça permet de développer une nouvelle forme d'interaction entre les enseignants et les élèves. Et pour les enfants, ça permet déjà de prendre conscience de leur environnement technique, d'apprendre à collaborer par la pratique, de développer leur autonomie et esprit d'analyse et surtout qu'ils deviennent acteurs de leur apprentissage. Et enfin, pour les proches qui participent à ce projet, ça permet donc déjà une reconnaissance de leur expérience de toute une vie par rapport à une technique, de transmettre justement ce savoir et d'être invités à être curieux de différents univers techniques. Donc, suite à cette année où on a tous connu le Covid, du coup, il y a eu quelques difficultés, mais j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir développer des ateliers courts en mai, donc à l'école Pierre Larousse qui est dans le quartier de l'arrondissement, notamment l'atelier de création et l'atelier de manipulation des objets avec une classe de CM2. Et de manière un petit peu plus élargie, ce projet peut tout à fait rentrer en partenariat avec différentes maisons de retraite, notamment également dans le 14e, avec la présence d'une maison de retraite qui permet justement de transmettre et de valoriser les différentes expériences de vie qui sont présentes dans ces maisons. Donc, merci beaucoup de votre attention et je tiens surtout à remercier tous les acteurs de près ou de loin qui ont pu m'aider et qui ont pu m'accompagner dans la réalisation de ce projet. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Charmaine. Merci à vous de m'avoir écoutée. La parole pour des questions ou des remarques. J'ai une question sur... Enfin, c'est ton poster. Oui, exactement. Je suis devant depuis tout à l'heure. Je vois qu'à priori, c'est prévu pour être multi-device. C'est le cas ? Oui, exactement. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que tu as présenté, c'est que la plateforme web ? Alors, oui. Pour l'instant, je me suis concentrée sur la plateforme web. Effectivement, je peux d'ailleurs vous présenter rapidement comment ça se présente aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ? Oui, voilà. Donc, finalement, là, c'est un petit résumé qui permet de comprendre comment les enfants vont être amenés à utiliser cette plateforme. Donc là, c'est vraiment l'explication des différents éléments au niveau de la plateforme. Donc, c'est toujours réparti en quatre étapes. Donc là, les enfants créent leurs fiches. Et donc, ils voient également leur niveau d'avancement et de vue par rapport à la correction et la création des différents éléments. Voilà. Et ensuite, ça met en avant que les enfants ont accès aux différentes aventures. Donc, il y a la première aventure, la deuxième aventure et la troisième, qui est non développée puisque les enfants n'ont pas encore développé cette aventure. Et enfin, après la réalisation de différents ateliers, on peut voir la plateforme des enseignants. où là, ils ont vraiment une vue globale sur l'avancement et la création des différents contenus de la part des enfants, qui est réparti en groupes par rapport à une technique. Donc là, pareil, ils ont accès aux différentes fiches que les enfants ont créées. Donc voilà. Ça se passe à des enfants qui ont quel âge ? Alors du coup, c'est du CM1 au CM2. CM1 ? Ouais. C'est quel âge déjà ? 8 à 10 ans ? 8 à 10 ans. Oui, pardon, excusez-moi. Non mais c'est plus précis de parler d'âge. Le souvenir initialement, c'était des enfants de 6 à quel âge ? Alors, non. En fait, au début, je ne savais pas justement trop à quel moment, enfin, où cibler quel type d'enfant. Et c'est pour ça que je me suis concentrée sur des enfants de 6 à 16 ans. Et ensuite, en poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que justement, c'était à partir du CM2 et du CM1 qu'il y avait vraiment cette demande de la part de l'éducation nationale d'avoir un besoin de compréhension, d'analyse et surtout d'être capable de resituer de manière… Enfin, d'être capable aussi d'utiliser les outils numériques. Et c'est pour ça que je me suis concentrée sur le CM1 CM2. Moi, j'ai deux petites questions. Oui, bien sûr. La première, c'est dans les observations que vous avez pu faire des enseignants, il y avait un sujet qui soulevait le problème de budget et que les enseignants devaient prendre de leur temps personnel pour mettre en place leurs initiatives. Exactement. Comment est-ce que ton projet peut répondre à ces problèmes-là ? Alors, justement, moi, c'est un projet qui a pour but non lucratif. Alors, attendez, je vais vous remettre. J'arrive. En fait, l'objectif de ce projet, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche qui permet de valoriser également, en fait, les associations qui se concentrent sur tout ça. Et donc, l'objectif, c'est que ça fonctionne de cette manière-là, où il y a les institutions qui mettent à disposition les différents outils et les différentes ressources qu'ils ont à disposition chez eux. Et en fait, par ATOC, ça permet d'adapter directement la demande aux différents enseignants. Et donc, c'est vrai qu'il y a un temps de préparation de la part des différents ateliers. Mais par rapport aux différents thèses, justement, j'ai eu le retour d'une enseignante qui m'expliquait qu'effectivement, c'était important d'avoir le déroulement du projet pédagogique, mais qu'en général, les projets pédagogiques, c'était résumé sur une dizaine de pages et que c'était extrêmement long. D'où la création des vidéos qui permettent en deux minutes d'expliquer l'objectif concret et pourquoi on a besoin d'utiliser ces outils à certains moments, etc. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Oui, du coup, j'ai une deuxième question. Du coup, quelle stratégie pour convaincre, parce que tu as parlé d'éducation nationale ou des acteurs, comment est-ce que tu penses réussir à convaincre ces personnes-là de s'engager dans le projet ? Alors, justement, j'ai parlé des différents ateliers, notamment l'atelier Canopée, qui est un dispositif, en fait, qui est là, justement, qui est présent pour valoriser ce type de démarche auprès de l'éducation nationale. Donc, c'est-à-dire que l'éducation nationale soutient les différents ateliers Canopée et les ateliers Canopée sont présents pour pouvoir développer ce type d'initiative et s'inscrivent tout à fait au cadre. Et en termes d'inspiration ou de benchmark, qu'est-ce que tu as vu en termes d'outils peut-être qui existent déjà ? Alors, il y a un type d'outils qui est intéressant à soulever. En fait, ça a été développé par l'atelier des chercheurs qui est également un collectif de designers qui travaille sur la valorisation et la réflexion, justement, d'une nouvelle forme de pédagogie. Et ce collectif, je vais y arriver, ce collectif a développé un projet, justement, qui s'appelle DUDOC, et qui amène les enfants, d'une autre manière, à restituer, etc. Et justement, je pensais, par la suite, leur présenter cette forme de projet pour pouvoir voir avec eux comment je pouvais soit qu'ils me conseillent sur le développement ou soit qu'on reprenne certains de leurs avancements pour pouvoir développer ce projet. Oui, effectivement, c'est vrai. Très physique, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai qu'en fait, je me suis plus concentrée sur... Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de démarches pédagogiques pour différents buts. Et je me suis principalement concentrée sur la valorisation de la culture technique aux enfants. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de nouvelles formes de pédagogie, notamment celle de Singapour, qui amène à la pratique et qui permet, en fait, une nouvelle forme de réflexion autour de différentes problématiques. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être, Johanna ? C'est le premier, donc ils ne sont pas encore plus chauds. Pardon, je vous ai peut-être noyé d'informations aussi. Oui, oui, bien sûr, les commentaires sont bien. Je suis désolée. Oui, oui, bien sûr. J'ai juste une question. Bien sûr, allez-y. Un commentaire, pardon. Mais c'était plus pour savoir ce que tu avais appris de l'atelier que tu as réalisé au mois de mai, justement. Qu'est-ce que tu as retiré de cette session ? Alors, premièrement, j'ai été très surprise de la capacité d'adaptation des enfants. Parce que c'est vrai que j'étais un petit peu comme n'importe qui, finalement. Quand on présente un objet technique à des enfants, on se dit, ça ne va pas être possible. Ils ne vont pas savoir démonter, etc. Et par rapport à ça, j'étais très surprise de leur capacité d'analyse et de curiosité. Où finalement, en fait, d'où le développement des cartes AID. C'est qu'ils sont tellement heureux d'avoir cette possibilité-là qu'ils se précipitent. Et du coup, ils ont oublié que derrière, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et même par la réalisation en groupe, où finalement, par eux-mêmes, les enfants s'expliquaient les différentes choses qu'ils connaissaient. Et surtout, j'ai pu constater qu'au début d'un atelier, il y avait des enfants qui étaient un petit peu timides face à la manipulation des outils, à comment ça marche, etc. Et finalement, à la fin de l'atelier, ils ne s'arrêtent plus. C'est vrai. Et ils sont heureux. On sent qu'ils sont heureux d'avoir vraiment réussi et compris et d'avoir passé cette peur de est-ce que j'ai le droit de manipuler ou pas ces différents objets. C'était un petit peu ça, oui, effectivement. Et quel a été le feedback des enseignants avec lesquels tu as travaillé sur l'utilisation de ce type d'outils au quotidien ? Alors, pour eux, c'était quelque chose qui n'est pas du tout problématique parce qu'effectivement, ils sont vraiment équipés de manière numérique. Et notamment, ils utilisent beaucoup les tableaux interactifs. Et pour eux, ça n'a pas de soucis. Enfin, en tout cas, ça ne rentre pas dans une nouvelle charge et dans une nouvelle routine à avoir au niveau de penser à utiliser ces outils numériques, etc. parce que c'est déjà présent. Donc, finalement, ça s'inscrit vraiment dans leur type d'usage des différents outils numériques. Au niveau création, concentration des enfants, à combien de temps tu estimes qu'il faudrait faire par semaine ? Alors, ça dépend des différentes étapes des ateliers. Puisque, effectivement, je vous ai présenté le calendrier où c'est très conséquent. On se dit qu'ils vont travailler un mois sur ces aventures. Mais en fait, la démarche de Atoc, c'est d'amener également les enfants à avoir une démarche autonome. Donc, finalement, les enfants, par semaine, ils vont être amenés à travailler une fois sur ce projet en groupe. Donc, ça ne va jamais aller au-delà de deux heures d'utilisation et de travail sur Atoc. Parce que, notamment, j'ai pu le constater durant mes tests, les enfants, en une heure, ont très bien compris le fonctionnement et les différents composants d'un objet. Et en projet qui pourrait ressortir, en idée qui ressort de ce que les enfants créent, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils se basent vraiment sur ce qui les entoure. Et j'ai pu constater que finalement, il y avait une espèce de bruit de création où je leur demandais vraiment de créer et de vraiment s'inscrire dans le futur où tout était vraiment possible. Et à chaque fois, ils étaient timides par rapport à cette réflexion. Et du coup, ils s'inscrivaient vraiment par rapport à des technologies qui existent aujourd'hui. Notamment, par exemple, lors d'un atelier, les enfants ont créé et ils devaient trouver une nouvelle source d'énergie. Et en fait, ils ont développé des panneaux solaires. Moi, l'objectif, c'était vraiment que je sois le plus discrète possible et que j'observe vraiment. Mais c'est vrai que ça s'inscrit, c'est très proche de la réalité et de ce qu'ils peuvent voir et présenter à leurs yeux. Il n'y a pas eu d'idées qui sortaient du lot, qui auraient pu ne pas être pensées par des adultes ? Alors, oui, si vous voulez, je peux vous présenter le bandana. Donc, je crois que j'ai des photos. Il y a une image en randonnette. Oui, il y a une image, effectivement. C'est peut-être dans la vidéo, mais la création, c'est le bandeau télépath, je crois. Une fois qu'on met le bandeau, ça nous permet de communiquer avec une puce qui est directement implantée sur le bandeau. Et donc, l'avantage de ce bandeau, c'est qu'on peut très bien... En fait, ça fonctionne de manière télépathique. Donc, c'est tout à fait très simple. Et donc, ça rend la réalisation de la maquette encore plus simple. Et le masque n'est pas long, je crois. Exactement. Donc, c'est vraiment... Il y a des choses, effectivement, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Et surtout, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a des enfants qui sont hyper créatifs et qui sortent des idées toutes les 10 secondes. Et après, quand il y a vraiment le travail de concrétisation, de réflexion et de confrontation en groupe, où là, ça devient un petit peu plus... Enfin, ce qui est normal, mais ça devient différent. Et du coup, voilà les principales idées qui ont pu sortir. Est-ce que tu as un souci à estimer l'impact, que ce soit toi qui a mis cette zone virale, par rapport à ce que c'était leur enseignement classique ? Alors, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je pense que ça sera, effectivement, une bonne occasion de voir ce constat durant le test que je pourrais faire au courant mai. Parce qu'effectivement, c'est exactement une chose que je me suis dite aussi. C'est-à-dire qu'ils le voyaient vraiment comme un atelier où ils n'étaient pas bridés ou les sentaient à l'aise. Et je me suis effectivement posé la même question. Est-ce que l'enseignante arrivera à transmettre cette même dynamique chez les enfants ? Qui, je pense, effectivement... Enfin, c'est son métier, donc je n'en ai aucun doute. Je n'en ai aucun doute sur ça. Mais en fait, enfin... Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'avais plus de doutes sur ma capacité à être capable de transmettre cette envie que l'enseignante. Ok. Voilà. Et par rapport à l'obsolescence, qui était un des sujets majeurs du mémoire, est-ce que, dans les expériences que tu as pu faire, tu sentais que les enfants... Est-ce que le côté qu'on pourra maintenant venir faire évoluer ou réparer de nouvelles des objets, c'est quelque chose qui ressortait ? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui ressortait. Et surtout, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup au niveau des parents. Où, en fait, finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si difficile de démonter des objets du quotidien. Non, mais... Enfin, c'est vrai. Puisque leurs enfants ont réussi. Et du coup, ils sont sensibilisés. Ils sont tout de suite plus intéressés à se dire, d'accord, finalement, c'est peut-être possible. Et c'est ça qui était intéressant à observer. C'est que, finalement, ce n'était pas tant les enfants. Puisque les enfants, ils ont vraiment aimé à manipuler. Et ils ont surtout eu le droit. Mais c'était vraiment les parents qui, face à cette démarche, se sont dit, d'accord. Donc, finalement, on peut. Et il y a des institutions qui sont là pour nous permettre de nous aider à avoir cette démarche-là. Vivement la marque qui vend des objets fabricables, démontables, utilisables par le temps. Oui, c'est ça. Après... Non, mais... Surtout. Et le nom, ATOC, pourquoi le nom ? Alors, ATOC, pourquoi le nom ? Ça va être très rapide. C'est-à-dire que ATOC, A comme atelier ou aventure. Et TOC comme transmission, observation et création. Voilà, je n'ai pas pu faire... Merci de poser la question. Non, non, mais c'est vrai. C'est une question intéressante, mais j'ai été de manière très efficace. En remarque, c'est justement, je me posais la question de ce que ça voulait dire. Et alors, il y a eu d'abord, il y a eu deux parties. Il y a eu une partie planning et après, il y a eu une explication qui n'était pas assez précise, selon moi. Donc là, c'est bien de l'avoir. D'accord. Et c'est vrai que ce nom peut porter un petit peu à confusion. Enfin, je me suis dit, ATOC, ça fait référence à des enfants qui ont des difficultés ou je ne sais pas, mais... On a envie de savoir plus précisément ce qu'il y a en place. Oui, effectivement. Mais c'était un petit peu le but aussi de ce nom. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de votre patience et d'avoir écouté cet oral. Merci beaucoup, Charlemne. Merci, Charlemne. Merci.